notamment pour fidéliser les jeunes actifs qui ont tendance à changer d'emploi régulièrement certaines entreprises misent donc sur des activités originales pour renforcer le lien entre les salariés et ça va même, tenez-vous bien, jusqu'au jeu du chat et de la souris ça peut paraître un peu étrange mais c'est une véritable activité sportive, reportage dans une salle de parcours d'obstacles à Pantin près de Paris avec Margot Faudéré Sur un circuit composé de barres asymétriques et de matelas de gymnastique, le chat a 20 secondes pour toucher la souris peu importe leur poste, les salariés de cette entreprise du bio se prêtent au jeu, sous les encouragements de Johan, leur coach pour la soirée Martin et Maude sont conquis par l'activité C'est sportif, moi j'ai pas l'habitude mais c'est marrant, c'est ludique Là ce qui est cool c'est qu'il faut réfléchir et qu'il y a des jeux d'équipe et d'entraide aussi En 3 ans et demi, Martin, directeur technique a accueilli beaucoup de collègues comme Maude la plupart trentenaire, pour lui c'est important de fidéliser les équipes mais pas toujours évident à faire À cet âge-là et dans les postes comme les nôtres dans des postes de cadre, dans le numérique, etc souvent il y a un gros turnover parce que les gens cherchent des nouvelles expériences à construire une carrière rapidement Alors les activités en dehors du bureau se multiplient Maude ne se verrait pas travailler ailleurs C'est un motif pour rester longtemps Ah bah clairement, moi c'est pour ça que je me l'ai fait les matins C'est vrai que la cohésion de l'équipe c'est hyper important Cette cohésion professionnelle a tout de même un prix un peu plus de 43 euros par participant pour 2 heures d'activité incluant le jeu du chat et de la souris Le reportage de Margot Faudéré